Pour synthétiser, est-ce que l'Allemagne considérait et peut-être considère encore toujours que l'Ukraine c'est son jardin ? Mais bien sûr, c'est-à-dire que l'Allemagne a pris l'héritage direct de l'Autriche, elle s'est appuyée sur l'uniatisme, parce qu'on peut se demander ce que fait le Vatican dans ses zones orientales, et bien depuis l'époque moderne, il a développé l'uniatisme, c'est-à-dire, on n'a pas le temps de développer ici, mais c'est clair que c'est tout simplement un loyalisme, c'est un catholicisme qui a une allure d'orthodoxie, y compris d'ailleurs par la vie du clergé, intégré mieux dans la société, etc., pouvant éventuellement se marier. Et ça, évidemment, ça a été, je dirais, sur le plan de la conquête des populations, un élément majeur pour l'Allemagne. Mais l'Allemagne n'avait pas caché, à la fin du XIXe ou au début du XXe, son souci de se saisir des terres de l'Est. Alors, bien entendu, c'est passé, dans le cadre du pan-germanisme qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est passé par une haine pan-germaniste des slaves, des sous-hommes. Je rappelle que ce concept de sous-hommes n'est pas du tout propre à l'itlérisme. Pas du tout. Je cite d'ailleurs dans une communication récente un article d'un journal du sud de l'Allemagne qui fait observer, mais on pourrait en trouver au nord et au centre, qui fait observer qu'on ne va quand même pas se borner à coloniser les pays africains, mais qu'il y a des sous-hommes à nos portes, à nos frontières, et qu'on ne voit pas pourquoi on n'irait pas, évidemment, se servir largement. L'Allemagne, déjà avant Hitler, a fait en Europe ce que les Français, les Anglais, les Belges faisaient en Afrique ? D'abord, bien sûr. C'est-à-dire que l'expansion, un des éléments majeurs de l'expansion impérialiste allemande, c'est bien entendu les colonies, on le sait, un festin auquel elle est arrivée un peu plus tard, parce que son développement capitaliste était plus tardif, mais c'est quelque chose, l'expansion à l'Est est forcément, historiquement, la première, puisque jusqu'aux années 1880, l'Allemagne ne participe guère à l'expansion en dehors du continent européen. Donc oui, c'est un élément absolument décisif. Les Pays-Baltes et l'Ukraine, je dirais, eux, sans préjudice, il faut y insister, sans préjudice évidemment de l'expansion au-delà, c'est-à-dire à Moscou et au-delà. C'est un élément majeur du drame Naros, exclusif, parce que les Balkans sont dans l'affaire aussi, mais c'est un élément exclusif, enfin majeur, et évidemment qui ne doit rien du tout à l'ère hitlérienne, c'est-à-dire qu'Hitler recueille totalement l'héritage pangermanique, et qui avait d'ailleurs un bon historien qui avait fait une étude dans les années 70-80, Bloc qui avait fait une histoire de la politique extérieure allemande, et qui avait un peu choqué, comme beaucoup d'historiens lucides, en disant qu'il ne voyait strictement aucune différence entre la politique extérieure du nazisme, la politique extérieure du second Reich, et la politique de Weimar, ce qui est totalement passé sous la table. Voilà, donc Hitler, présenté non pas comme un coup de théâtre, mais au contraire le continuateur d'une vieille politique, vous voyez qu'avec Annie on apprend des choses qui ne sont pas dans les médias.